... Pauline Corentin, bonjour. Vous êtes étudiant à Rennes School of Business, une école de menade humaine a la particularité d'avoir une vie associative débordante. Vous y avez participé, faites-nous part de votre expérience. Pour ma part, j'ai été membre actif de l'organisation 4L Trophy Coordination, qui est une association au sein de la CRN. Cette association co-organise le rallye étudiant 4L Trophy avec une entreprise privée qui est des AirTour. Pour expliquer un petit peu le 4L Trophy, c'est le plus grand rallye étudiant d'Europe qui regroupe chaque année environ 2000-2500 étudiants qui partent de Biarritz jusqu'au Maroc pour apporter des dons en nature et alimentaire à une association, l'association Enfants du Dédéer. Pour ma part, j'étais vice-président de l'association Wellcome. L'association Wellcome, c'est l'association qui a pour but d'accueillir et d'intégrer les étudiants internationaux qui arrivent à Rennes School of Business. Il faut savoir qu'il y a un étudiant sur deux, 50% des étudiants qui sont internationaux dans notre école. Et donc, on a pour mission de leur faire découvrir la culture française, mais aussi de les intégrer au sein de l'école et au sein de la vie rhennaise à travers notamment des voyages en Bretagne, des parrainages avec les étudiants français, puisque c'est important de mixer les étudiants internationaux et les étudiants français. Et puis, on leur fait découvrir la culture française à travers des voyages à Paris notamment. La vie associative vous apporte des compétences. Tout à fait. Comment sont-elles évaluées ? Et quel regard portent les DRH sur votre engagement ? Alors, en fait, la vie associative fait partie intégrante de notre cursus du programme Grande École parce qu'elle est évaluée. Et en fait, ça nous vaut des crédits pour valider notre année tout simplement. Donc, on est évaluée par nos professeurs et par l'association GRP qui nous aide en fait dans nos démarches. Par exemple, si on a des problèmes de communication ou si on a besoin d'être formé sur, par exemple, du management quand on est un président d'association sur la gestion de conflits et autres, ça nous aide. Et après, ça peut être très bien revendu par rapport à un stage. Si moi, je prends l'exemple du 4L Trophy, c'est un stage à but événementiel. Si je veux, par exemple, postuler dans une agence événementielle plus tard, c'est clairement un plus pour moi de l'avoir fait. Vous confirmez ? Effectivement, il y a un parallèle qui est fait entre nos cours et ce qu'on va réaliser dans nos associations GRP. Et donc, ce parallèle, on met finalement en application ce qu'on apprend en cours au sein de nos associations. Donc, il y a un lien direct avec nos cours et nos missions. Est-ce à dire que la vie associative s'exprime au cours de la première année ? Pas au suivant, mais au suivant ? Effectivement, la vie associative se déroule au cours de la première année. Très rapidement, dès qu'on arrive à l'école au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, on va intégrer notre association et on va faire un mandat d'un an et il y aura une passation avec la promotion suivante qui arrivera l'année d'après. Pauline Corentin, merci. Merci à vous. Merci à vous.